Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Aziza Beauty Familia. On se retrouve aujourd'hui pour un méga haul Action et Nose. Je sais que vous adorez ce type de vidéo et que vous aimez quand je vous montre tout ce que j'ai un peu trouvé chiné chez Nose et Action. Et j'ai hâte de vous montrer parce que j'ai trouvé des pépites. Il y a un peu des articles que j'ai acheté un peu avant de partir en vacances chez Action. Mais ils y sont toujours quand j'ai fait un petit tour chez Action, j'ai vu qu'ils étaient toujours là. Voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite par Nose. Et ça y est, ça fait un bon petit moment, je ne suis pas allée. Je vous avoue que le Nose à côté de chez moi, c'est une vraie catastrophe au niveau du rangement, tout ça. Mais j'ai voulu faire un tour comme ça par hasard, je suis passée devant et je me suis dit pourquoi pas. Et je me suis dit pourquoi pas. Du coup, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes, vous allez voir, vous allez beaucoup beaucoup aimer. C'est vraiment des articles intéressants et franchement, vous avez le choix. Bref, on commence tout de suite parce que je ne vais pas vous saouler avec ça. J'ai trouvé dans un premier temps des livres, les filles, et pas n'importe quel livre. Je vous dis, pour le quotidien du maman, c'est vraiment ce qu'il faut. Je vais mettre mes lunettes pour faire un genre plus sérieux. Voilà, bref, voilà, on met les lunettes parce qu'on va sortir les livres, tout ça. Non mais je vous avoue que franchement, c'est des pépites. Dans un premier temps, je vais vous montrer, mais vraiment ça va avec tout, tout, avec tout ce qui est dans ma chaîne. Les retours de course, les recettes, le patch cooking, tout ça. Donc dans un premier temps, j'ai trouvé ce livre. C'est Choisir les meilleurs produits au supermarché. Donc je suis sûre que ça, vous allez adorer. Donc il y a écrit Faites votre course autrement. « Cet ouvrage s'adresse à toutes ceux et celles qui aimeraient allier alimentation saine et simplicité. Les auteurs ont analysé plus de 1000 produits, plus de 1000 références classées par rayon pour vous aider à choisir les produits les plus équilibrés au supermarché ou au magasin bio allant au-delà des allégations. » Voilà, vous avez tout par thème de produits, les pommes sans sucre ajoutés. Ils vous disent ce qu'il y a 100% de pommes ou pas. Enfin vraiment, sur les tablettes de chocolat, les barres énergétiques, vous avez tous les détails. Et ça, je vais feuilleter. Et peut-être que dans un retour de course, je vous en reparlerai. Mais c'est pas mal. Et moi, j'adore les livres. J'adore feuilleter, regarder vraiment. J'adore ça. Et sinon, ils ont ramené plein de livres, tout ce qu'il y a autour de la recette. Vraiment, j'étais trop contente. Alors, vous connaissez peut-être la chaîne YouTube ou le Facebook ou l'Instagram de Chef Club. Ils montrent des vidéos avec des recettes. Vous savez, toujours plein d'idées tout aussi jolies, onctueuses et joliment présentées. Et du coup, j'ai trouvé tout plein de livres. Et franchement, pour tout ce que je voulais chercher, en fait, pour vous présenter beaucoup de choses, de recettes et tout, j'étais hyper contente. En plus, c'est hyper bien détaillé, vous voyez, pour la présentation, pour tout. Donc, le premier que j'ai pris, c'est Chef Club, le sucré. Donc, vous avez des gâteaux, des desserts, etc. Vous avez un petit coffret comme ça. Et je me rappelle, je l'avais déjà vu en magasin. Donc, c'est Chef Club, le coffret du quotidien. Et devant, vous avez trois livres. Donc, vous avez 10 minutes, les restes. Vous allez cuisiner avec les restes et la famille. Toutes des recettes de famille. Donc, ça, je suis hyper contente. Je vais pouvoir vraiment sélectionner des recettes pour vous et vous les présenter. Je suis trop, trop contente de pouvoir faire ça. Ensuite, j'ai trouvé ces gammes-ci. Ils sont aussi dans des coffrets, mais je les ai pris à part. J'ai vu le light et fun. Et ça, c'est pour moi, pour me faire des petits repas à midi rapidement. Et ça aussi, j'ai hâte de vous présenter. Et franchement, il y a des recettes vraiment très, très bonnes. Et en plus, pour du light et équilibré, je trouve ça très, très bien. Vraiment, je trouve ça ce qu'il faut. En plus, ça donne envie. Le livre donne clairement envie, les filles, vraiment. Et voilà, franchement, trop, trop bien. J'aime trop. J'aime trop, donc voilà. Ensuite, vous avez le cuisine l'hiver. Donc, il y aura plein de recettes aussi que je vais pouvoir vous sélectionner en plus de mes recettes. Donc, je vous ai dit, je vais pouvoir vous présenter pas mal de choses intéressantes. Donc, si vous recherchez, comme moi, des livres de recettes intéressantes qui vous motivera et que vous aimez vraiment changer des recettes habituelles et tout, n'hésitez pas à aller chez Noz. Vous avez le choix des livres de recettes. Et dans le même style, j'ai trouvé des recettes comme ça. J'ai l'impression qu'ils ont été mouillés. Mouillés, c'était dans le coffre, en fait. Et c'était tout bien, mes livres. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai trouvé ces livres. Je ne sais pas si vous connaissez, celle de l'ancienne école comme moi, qu'ils avaient acheté ces recettes. Les gâteaux algériennes. Franchement, c'est Rachida Amarouch. Et j'ai acheté toutes ces recettes en 2010. Mais vous en avez plein chez Noz comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là, chez Noz, mais j'ai peur. Il y a le canapé, le salé. Vous avez les pâtés comme ça. Et vous avez les gâteaux algériens. Voilà. Et franchement, c'est des recettes top, top, top. Je suis dégoûtée. Il y a un truc qui a coulé dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est des enfants. Ils ont acheté des genres de Mr. T. Oh mon Dieu. J'ai acheté des tablettes de chocolat. Ils ont littéralement fondu dans la voiture. Oh mon Dieu. Et je n'ai pas pensé. J'ai même acheté des M&M's comme ça, Ice, en oeuf. Mais tout a fondu à l'intérieur. Regardez le sac. Je crois que ce n'est pas une bonne idée. J'ai pris ça aussi. Il y a des pâtes, des recettes de M'summen. Et voilà. Vous avez ça, regardez. Donc c'est de la marque Le Renard. C'est une préparation spéciale M'summen. Dedans, il y a tout déjà qui est prêt. Il faudra rajouter l'eau à la préparation. Et je voulais tester, voir ce que ça donne. Même si les recettes, franchement, j'ai recettes au Thermomix, qui sont vraiment simples et rapides à faire. Mais je me suis toujours demandé ce que ça donnait, ces préparations, si c'était réellement comme les Mélouis. Donc je vais tester et peut-être je vous en parlerai. Dans la semaine, je pense que c'est l'humidité dedans. Ensuite, j'ai pris ça. C'est une petite coque de téléphone pour ma fille. Et elle adore ce genre de petites choses sympas. Et ensuite, j'ai pris un livre encore. C'est le souper. Alors, 135 repas à préparer, congeler et cuire et savourer. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, je sais qu'il y en a qui ne sont pas très fans des repas congelés et tout. Mais franchement, les filles, des fois, quand on congèle des repas, ça ne change pas grand-chose. Une fois que vous le logez, surtout si vous devez, quand c'est des préparations à chauffer au four en général, vous ne voyez pas du tout la différence. Mais voilà. Donc ceux-là, c'est des soupers à l'avance. Il y a plein d'astuces pour préparer des recettes en avance, etc. Et j'ai hâte de prendre le temps de regarder et d'avoir des idées recettes et tout à l'intérieur. Donc c'est des livres vraiment, les filles, à chez Noz, vous allez trouver plein de livres entre 2, 3 euros, 4 euros, 5 euros maximum qui sont hyper intéressants selon ce que vous aimez. Il y a des romans, il y a des livres, il y a vraiment de très bonnes choses à l'intérieur. J'ai aussi acheté ça pour mes enfants. Par contre, regardez les dates de péremption, les filles, parce que moi, j'ai vu une fois, c'était largement dépassé. Donc quand vous allez chez Noz, si vous prenez de la nourriture, faites très attention aux dates de péremption. Une haute action. Je suis trop contente de pouvoir vous montrer ce haul-là. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé il y a un an que les filles me demandent tout au long de cette année. Est-ce que tu n'as pas vu les chiffons ? Est-ce que tu n'as pas vu les chiffons ? Donc il y a un an, durant mon déménagement, j'avais trouvé ce fameux chiffon Polish Close. Et je rappelle tellement le chiffon, il baisse. C'est vraiment le style, tous les détails et tout. Du coup, j'ai dit, tiens, je vais en prendre et je vais comparer. Et en fait, quand je les ai comparés, la taille, la forme, tout était kiff-kiff. C'était la même chose, c'était pareil. Quant au résultat, c'est la même chose. Donc le prix est de 99 centimes, les filles. Là, en ce moment, ça part comme des petits pains. Je suis allée moi-même chez Action. Quand je suis allée, j'ai trouvé un monsieur avec plein, plein, plein de chiffons dans les bras. Il n'y avait plus rien, il avait tout pris. Vraiment, ça part très vite, les filles. J'avais partagé le bon plan il y a 15 jours, 20 jours. Il y a une abonnée qui m'a dit, il y a les chiffons que tu nous parlais et tout, qui sont là. Et j'ai repartagé. Et à chaque fois que je partage, quand les gens achètent et repartagent. Ouais, c'est un cercle vicieux. Et à chaque fois, les gens retournent et tout. Et ça ne s'arrête plus. C'est tout un cercle vicieux en fait. Et ça cartonne. Clairement, ça cartonne parce que ça nettoie bien. Vous mouillez Zerma. Vous mouillez juste le léponge. Vous n'avez besoin ni de produit, rien du tout. Vous allez juste passer sur vos vitres, sur vos miroirs, sur vos écrans télé. Et vous n'avez plus aucune trace. Et d'ailleurs, même sèche, il marche très bien parce que vous pouvez essuyer vos verres et tout. Et vous allez les trouver nickel chrome avant, quand vous avez des invités et tout. Nettoyez vos verres. Essuyez vos verres une fois que vous les avez lavés. Ils deviennent brillants nickel. Et pour les lunettes, c'est une tuerie. Je fais toujours comme ça. Avant de sortir, j'en garde toujours un à l'entrée. Une éponge à l'entrée. Et après, comme ça, mes lunettes sont nickel. Le problème, quand je le mets sur ma tête, j'ai un peu de crème, d'huile dessus. Et c'est comme ça qu'on a un peu les lunettes grasses, avec plein de traces. Donc voilà, c'est le chiffon à voir. Il fait fureur. 99 centimes, c'est rien. Donc essayez de vous en prendre 3, 4. Ça ne vous fait même pas 4 euros. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup. C'était l'éponge du moment. Je n'arrête pas de le partager. Je vous saoule avec. Même on m'avait dit que... Voilà, il y a eu des rumeurs qui disaient que ça ne marchait pas. Non, les filles, ça marche très très bien. Ça cartonne. Et je n'ai que des bons retours sur cela. Donc voilà. Il faut ces chiffons. Faites un screen avec votre téléphone. C'est vous regarder. Donc le packaging, il est comme ça. Il y a écrit Polish Shing Clothes. Et vous avez des petits... Voilà. Et screen et les filles, ne me redemandez pas. Parce que je sais qu'on me redemande énormément. Voilà pour ça. Maintenant, on va passer tout de suite à la déco. En fait, ce que je vais faire bientôt, c'est réorganiser le placard de mon entrée. J'ai hâte de vous montrer ça. Et ça, je vais vous le montrer dans ma chaîne YouTube Clean by Aziza. Donc je vous invite à suivre cette chaîne-ci. Et du coup, je vais vous montrer... Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, je voulais un thème un peu dans le bois, etc. Et j'ai pris pas mal de choses. Donc dans un premier temps, j'ai pris des petits caissons comme ça pour ranger des écharres, pour des petits accessoires dans le placard. Donc je me suis dit, ça peut être sympa dans les étagères pour vraiment en faire des petits organisateurs. Et les poser comme ceci. D'ailleurs, cela serait bien dans des gardes-mangers, dans des celliers. Je pense, c'est-y. J'ai pris des cintres en bois parce que je me suis dit, je ne vais mettre que des cintres en bois dans la penderie qu'il y a dans mon placard à l'entrée. J'ai pris pour faire une petite déco bougie, parfumée, tout ça à l'entrée aussi, j'ai mis ça. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'avais acheté ça aussi à mes enfants. Je ne sais pas, ils retraînent encore ici. Et vous trouvez ça facilement chez Action. J'ai trouvé des petits tapis comme ceci. Donc ça, je vais le mettre à l'entrée ou du côté de la fenêtre. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais c'est vraiment parce que c'est des tapis. Vous savez, plus de cuisine pour essuyer les pieds. Et j'ai pris celui-ci pour la cuisine. Voilà, parce que j'en ai déjà un. D'ailleurs, que j'ai mis à laver, je les mets facilement bien. C'est tapis dans la machine à laver. Sachez-le, je les mets en route et ils ne s'imbiment pas. Donc sachez que s'ils salient très vite, vous pourrez les laver en machine à laver sans problème. Ensuite, j'ai pris des boîtes comme ceux-là. Donc c'est des petits paniers aussi que je vais mettre dans les étagères. Pareil, je vais mettre soit des clés, soit des petits accessoires qu'on a besoin dans l'autre et qu'on a besoin. Vraiment dans ce style-là. Ensuite, j'ai pris des bacs et j'ai pris des grands bacs comme ça, noirs, à mettre aussi à l'entrée. Donc voilà, et je n'en ai pas trouvé beaucoup des noirs. Du coup, j'ai rajouté avec deux bacs comme ça. Donc voilà, comme ceci. Donc j'hésite à les mettre parce que je me dis, je veux vraiment que ce soit genre paille, effet paille avec bois et noir. Donc les grilles, je ne pense pas le mettre. Je veux vraiment que ça reste dans le même thème. Et au milieu du couloir, j'ai envie de mettre ça. Voilà. Un grand tapis en paille, il est comme ça et vous en avez plein, plein, plein. Et je me suis dit, pourquoi pas le mettre à l'entrée comme ça, ça va avec le thème du placard. Donc je ne sais pas, dites-moi vous si vous avez des idées pour faire une belle entrée. Sachant qu'on n'a que un placard intégré. Après, ça reste vide autour à part le petit truc au milieu que j'ai envie de casser. Depuis que je suis arrivée ici, je ne le supporte pas. Je trouve que ça prend trop de place, ça prend trop de... Voilà, alors que des fois, j'aurais pu mettre un petit meuble, mettre une petite fleur et tout. D'ailleurs, je voulais acheter aussi un vase. C'est pour ça que je n'ai pas totalement montré. J'ai encore deux, trois petites idées à prendre chez Action pour mettre un petit coin déco, etc. Mais voilà, je le mets en attendant. Peut-être que plus tard, mon mari va casser en fait ce truc qu'on a au centre de l'entrée pour avoir plus d'espace, plus de lumière parce que c'est une catastrophe. Vraiment, ça commence à être... Ça prend trop de place en fait. Maintenant, je vous montre ce que j'ai acheté récemment là chez Action. Donc, il y a des petites nouveautés qui sont en train d'arriver, surtout en bois. Et en ce moment, je suis fan des plateaux en bois, tout ça. Donc ça, c'est bien pour les présentations, pour la déco, pour faire des petits plateaux, que ce soit décoration ou pour reposer un petit repas ou un brunch ou un apéro. Donc, ça peut être sympa. D'ailleurs, vous pouvez mettre sur un plateau tournant ou des choses comme ça. Il y a plein, plein d'idées sur Pinterest qui sont intéressantes. Donc, ils ont plein de trucs en bois. Ils ont mis les planches comme ça et j'étais fan de ces planches. Elles sont trop bien pour couper les aliments. Et comme je vous présente pas mal de recettes, je me suis dit, je me fais vraiment une petite nouveauté. Voilà, tranquille. J'ai trouvé ce petit calendrier chez Action. Ils sont trop beaux. Vous, j'en avais plus plusieurs. Bien sûr, c'est pour l'année 2023. Donc, il faut déjà préparer à vous organiser. Et moi, je suis fan des calendriers. Vous me connaissez. Donc, c'est un calendrier que vous pouvez poser comme ceci. Vous pourrez noter vos projets, vos rendez-vous, vraiment tout, tout, tout. Il se présente comme ça. Le menu de la semaine, les rendez-vous. Franchement, je l'ai trouvé pas mal du tout. Et franchement, top. Donc, voilà. Vous pouvez en mettre un dans la cuisine, un dans le salon, un sur votre bureau pour être vraiment bien organisé. Donc, voilà. Ils ont vraiment ramené pas mal de choses pour l'année 2023 pour tout ce qui est organisation. J'ai pris ce papier et celui-tout. Il est vraiment top. J'ai pris du papier comme ça parce que j'en ai besoin et j'adore faire des recettes. Et j'utilise souvent, souvent du papier cuisson. Et ça, il m'en manquait. Papier à lui aussi. Donc, voilà. C'est pas trop cher. J'ai l'impression que j'ai manqué trop des chiffons. J'ai repris un petit kit comme ça. Il y en a un pour la salle de bain, la cuisine, la surface, pour le délicat, le multilisage et le non-rayant. Voilà. Ceux-là, ils sont vraiment top si vous avez l'occasion de les prendre. Donc, voilà. Une petite déco aussi pour le salon ou pour la cuisine. J'hésite. Elle est trop belle. Donc, elle est soit en noir, soit en gris. Je la trouve trop canon. Alors, dans la cuisine, j'ai pas envie de trop charger de couleurs. Donc, j'hésite parce que je mets déjà des planches en bois et tout. Et comme le mur, je vais un peu tout changer. Je sais pas si ça rendra bien. Donc, je vais attendre et voir ce que ça donne. C'est vraiment pour poser les fruits et les légumes à l'intérieur. Les fruits et les légumes. Oui, on peut poser aussi des légumes dans le panier à fruits. Mais, voilà. C'est pour faire une petite déco sympa. Et je le trouve très joli. Franchement, j'adore. Je trouve ce thème-là très canon. J'aime beaucoup. J'ai acheté ça pour Minou. Je suis pas là pour faire ses griffes. Elle commence à comprendre un peu mieux qu'il faut faire ses griffes dans ce genre de matière. Et elle s'est un peu calmée. Donc, ça va. Et ça, je pense le mettre dans ma chambre. Parce qu'elle a tendance encore, comme elle se lève le matin, elle dort avec nous dans la chambre. Comme ça, elle sait qu'il faut gratter là maintenant. Donc, je le mettrai dans la chambre. Mais j'ai peur de la petite clochette qui fasse trop de bruit. Pareil, j'ai repris les petits plateaux. Ce que j'aime bien dans ceux-là, c'est qu'ils les ont emballés. Et je trouve ça très pratique par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps avec les histoires de mythes et tout. S'ils pourraient tout emballer, tout ce qui était en bois, ça serait top. Parce que les bêtes, ça va très vite. Donc, voilà. J'ai trouvé ça bien. Je crois que vous avez une autre coloris et d'autres tailles. Donc, moi, j'ai pris ces petites tailles comme ça. Voilà. Donc, vraiment en automne. Je crois que j'ai envie. Franchement, j'ai des envies de plein de trucs, de déco et tout. Franchement, j'ai hâte. Je me mets tout doucement la déco de l'automne. Et j'ai pris ces petits champignons. Ils sont trop mignons. Et en fait, ceux-là, je pense aller mettre plus dans la chambre des enfants. Donc, je n'ai pas encore commencé la déco. Je ne pense pas que je la ferai maintenant. J'attends de tout acheter pour vous faire pièce par pièce des décorations, des petits détails comme ça pour l'automne. Mais je vais essayer d'aller quand même tôt comme ça, la déco d'automne, on ne va pas l'enlever donc plus trop tôt. Donc, voilà. J'ai trouvé ça sympa. Et les filles, regardez, il y a une petite lumière à l'intérieur. Je trouve ça trop mignon. Et en fait, justement, mes enfants ont besoin d'un peu de lumière dans la chambre. Et ça, c'est pas mal. Vraiment pas mal du tout. Vraiment. Je ne sais même pas comment il s'éteint. Voilà. Franchement, ils sont trop mignons les maisons en champignons. Et j'ai pris aussi un petit champignon comme ça. Et toujours pour la déco d'automne, j'ai pris une petite citrouille. Pareil, c'est pour la déco, pour les photos, etc. Ceux-là, c'est plus pour les photos, les rajouter, vous savez, autour d'un petit plat et tout et tout. C'est vraiment des petits détails comme ça qui changent tout dans une photo. Mais voilà, j'ai hâte. J'ai envie de faire vraiment un petit endroit cocooning, surtout dans mon salon. J'ai plein d'idées. J'ai hâte de tout changer. Vous savez que j'ai un salaire à manger, à changer. J'ai plein de choses, même le sol. Je compte changer. Donc, j'ai hâte. J'ai acheté ce produit pour le sol de la marque Swiffer. Il va avec le balai, en fait, Wedget. Donc, eux, ils l'ont assez souvent. Ils le vendent assez souvent. Et j'adore son odeur. Ils laissent une odeur de frais à la maison. Et quand tu n'as pas envie d'utiliser une machine qui fait du bruit ou quoi, après un aspirateur, tu passes un petit coup, histoire de le faire, avoir un sol, toujours très propre et très luisant. Donc, il est pas mal. Pardon. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, ça, ça fait longtemps. Donc, vous me voyez, des fois, je mélange un peu les couleurs. Mais quand je mets ce produit, ça évite justement aux couleurs de se dégorger. Il absorbe tout et c'est top. Et je prends cela parce que dedans, il y a du sachet un peu de l'eau oxygénée. Et ça permet aussi au blanc de raviver sa couleur. Et surtout, il ne va pas se perdre dans les filtres. Donc, ça, c'est important de le savoir parce que les lingettes se perdent dans les filtres. Il faut à nouveau tout ouvrir, tout enlever, sa bouche et ça abîme votre machine. Donc, faites très attention aux lingettes. J'ai pris les fameuses chaussettes loto obligées d'acheter ceux-là. C'est les incontournables, les filles. C'est ceux-là qu'il faut acheter pour vos enfants, pour vous. Toujours acheter la même couleur comme ça. Vous êtes sûr de ne pas perdre. Ils ont toujours une chaussette à retrouver. Donc, voilà. Si vous pouvez, voilà, acheter ces chaussettes. C'est les moins chères, les plus confortables. Après, j'ai acheté des petites choses sympas pour ma fille. Elle adore que je lui mette le matin des petites pinces, des petites couettes, des petites choses comme ça. Du coup, je fais toujours un petit stock de tout ça pour qu'elle puisse vraiment avoir une jolie coiffure. Après, elle va, elle enlève, elle donne à ses copines. Le soir, je la retrouve en mode soleil, ses cheveux, toute sa coiffure est partie. Mais ce n'est pas grave. Au moins, je l'emmène. Elle est proprement coiffée. Et j'ai pris aussi ça. Ça aussi, elle aime beaucoup. Et ça, c'est pour la grande aussi. Et j'ai pris toujours pour le mode automne. C'est sirop pour mon café. J'adore. Après, il y en a un, j'aime moins. Je crois que c'est la mara reto. Je n'aime pas trop celui en amande. Mais la vanille et la noisette, une tuerie. Vous rajoutez ça dans votre café, c'est trop, trop, trop bon. Vraiment, je vous conseille. C'est une tuerie. Voilà. Vraiment, j'ai hâte de présenter, de rajouter des petits détails comme ça dans ma cuisine, dans mon salon. J'ai hâte. J'ai pris des brosses, des brosses à lente, des dentifrices pour moi, mes enfants. Donc, il y en a un, Max White Black Charbon de la marque Holguette. Et il y en a un, c'est 5 fois plus brillant. Voilà. Ils ont sorti les petites nouveautés parce qu'avant, ils n'y étaient pas. Et surtout, au charbon, il doit être pas mal. Vraiment pas mal. Donc, voilà pour mes hauls. Retour de chez Action et de chez Noz. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, j'ai essayé de vous trouver les meilleurs produits dans chaque magasin. Donc, comme d'habitude, les meilleurs produits, vraiment, c'est les livres chez Noz. Et puis là, comme je vous ai dit, le bon plan de The Bon Plan, c'est vraiment le chiffon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà. N'hésitez pas à screener quand vous avez un truc intéressant comme ça. Vous n'oubliez pas. Et voilà. C'est tout. Donc, j'espère que ce haul vous aura plu. Ça fait longtemps, les hauls. J'espère vraiment que ça vous a plu énormément. Et que si vous en voulez, comme d'hab, likez, partagez et commentez sous cette vidéo pour me dire que vous aimez ce type de vidéo. Et je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous. Merci encore pour tous vos retours, pour votre fidélité sur ma chaîne YouTube depuis bientôt maintenant 4 ans. N'oubliez pas de checker en barre d'informations. Vous avez tous les liens. Vous avez aussi le lien de ma nouvelle chaîne YouTube. N'hésitez pas vraiment à vous abonner pour les fans de routine ménage. J'ai fait une chaîne YouTube spécialement pour vous vraiment. Donc, vous êtes demandeuse. Donc, j'ai préféré vraiment dissocier de chaîne YouTube. Donc, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne nouvelle semaine à vous. Et je vous fais de gros bisous. Et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Et l'autre chaîne.